On utilise souvent cette vue schématique du cœur sur laquelle je vais juste mettre quelques légendes pour être bien sûr qu'on parle des mêmes choses. Le sang circule de l'oreillette droite vers le ventricule droit, puis part dans les poumons avant de revenir vers le cœur dans l'oreillette gauche. Puis dans le ventricule gauche. Donc ça c'est le circuit du sang dans le cœur. Et ce qui empêche le sang d'aller dans la mauvaise direction, ce sont les valves. Celles qui sont entre les oreillettes et les ventricules, ce sont les valves atrioventriculaires, logiquement. Puisque atrium c'est le synonyme d'oreillette, les valves atrioventriculaires, ce sont celles qui sont situées entre les oreillettes et les ventricules. Celle qui est du côté droit, c'est la valve tricuspide. Et celle qui est du côté gauche, la valve mitrale. Ces deux valves ont en commun d'être dirigées dans la même direction, un peu comme si elles regardaient vers le bas. Une chose qu'on peut se demander, c'est comment se fait-il qu'elles arrivent à résister à la pression du sang ? Qu'elles ne se retournent pas sous l'effet de la pression du sang au moment de la contraction des ventricules ? Et bien c'est qu'il y a un système très bien fait d'attaches à l'intérieur des ventricules. En fait, ces valves sont attachées aux parois des ventricules. Elles sont retenues par des petites cordes qui les relient à des piliers musculaires, qui sont comme des petites excroissances du muscle cardiaque lui-même. C'est un système vraiment très bien fait, parce que quand les ventricules se contractent, ils développent une force et donc une pression importante. Et ce système de cordage et de piliers permet aux valves de résister à l'effet de cette pression, ce qui évite que le sang reparte d'où il vient. Imaginons maintenant ce qui se passerait si par accident, un de ces cordages lâchait. Disons celui-ci par exemple. Imaginons que par accident, il se détache de son pilier. Qu'est-ce qui va se passer au prochain battement de cœur, c'est-à-dire la prochaine contraction du cœur ? Sous l'effet de la pression, ce morceau de valve peut basculer dans l'oreillette. Et là, on perd complètement le côté étanche de la valve, qui normalement évite le reflux du sang vers l'oreillette. Dans ce cas, on se retrouve avec une fuite de sang au moment de la contraction du ventricule. Pendant que le sang est éjecté dans la horte, il y a aussi une partie qui reflue dans l'oreillette gauche, ce qui rend le travail du cœur moins efficace. Pour une même contraction, on aura moins de sang éjecté dans la bonne direction, puisqu'une partie est repartie dans la mauvaise direction. Donc on voit l'importance des cordages et des piliers du cœur qui attachent les valves aux parois du cœur. Parlons maintenant des parois elles-mêmes. Une chose importante à remarquer, c'est que la paroi externe du ventricule gauche est normalement un peu plus épaisse que la paroi externe du ventricule droit. C'est quelque chose qu'on explique bien, les parois du cœur sont composées de cellules musculaires et comme tout muscle, plus il travaille dur, plus il augmente de volume. Et si on y réfléchit, le travail du ventricule gauche est plus dur que celui du ventricule droit parce que le ventricule droit, lui, s'occupe de la circulation pulmonaire, qu'on appelle aussi la petite circulation parce qu'elle ne va que jusqu'au poumon avant de revenir vers le cœur. Donc le ventricule droit n'a pas besoin de pomper très fort le sang pour l'envoyer jusqu'aux poumons qui sont juste à côté. Alors que le ventricule gauche s'occupe de la circulation systémique, qu'on appelle aussi la grande circulation, qui conduit le sang à tout le reste de l'organisme. Donc quand le ventricule gauche se contracte, il se contracte plus fort que le ventricule droit et envoie le sang avec plus de force dans la horte pour que ce sang circule jusqu'aux organes les plus éloignés du cœur. Et quand je dis que la paroi du ventricule gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit, je parle de leur paroi externe en fait, parce qu'au milieu, les deux ventricules partagent la même paroi. C'est une sorte de mur mitoyen, de cloison entre les deux ventricules, qu'on appelle le septum interventriculaire. Un septum, c'est quelque chose qui sépare, comme son nom l'indique, deux espaces différents. Et là aussi, c'est important qu'il y ait une bonne étanchéité, parce que le ventricule droit et le ventricule gauche assurent chacun la circulation du sang dans des vaisseaux différents. Ce qui peut arriver parfois, c'est que cette zone-là du septum, qui est plus fine, plus membraneuse que musculaire, peut ne pas être bien étanche. On voit ça chez certains enfants. Parfois c'est quelque chose qui se corrige tout seul avec le temps ou qui n'est pas gênant, mais ça peut avoir des conséquences sérieuses si une quantité importante de sang passe par ce chemin. Comme il y a plus de pression du côté gauche du cœur que du côté droit, le sang a plutôt tendance à passer de cette façon-là, en cas d'anomalie à cet endroit, c'est-à-dire si on a une communication interventriculaire entre les ventricules. Et si cette quantité de sang qui passe est importante, c'est quelque chose que la circulation pulmonaire a du mal à supporter, parce que normalement la pression dans l'artère pulmonaire est basse, et cet afflux de sang en provenance du côté gauche va faire augmenter la pression dans l'artère pulmonaire. Ce qui n'est pas bon du tout sur le long terme. Donc là aussi, il vaut mieux que cette paroi soit bien étanche. Alors on a vu que les parois du cœur, c'est essentiellement du muscle, en fait des cellules musculaires, sauf à cet endroit qui est un peu plus membraneux. Mais sinon ces parties épaisses, ce sont essentiellement des cellules musculaires. Mais si on y regarde de plus près, si on zoome maintenant sur ce morceau de paroi par exemple, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, l'essentiel de cette paroi en termes d'épaisseur, ce sont les cellules musculaires, c'est sûr. Mais ce ne sont pas les seules cellules. Il y a trois couches de cellules organisées, qui forment tout ensemble les parois du cœur. La plus interne de ces couches de cellules, c'est celle qu'on appelle l'endocarde. Endo, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc ce qui tapisse l'intérieur du cœur, comme une tapisserie sur tous les murs de toutes les différentes chambres du cœur. Et aussi sur les valves, c'est l'endocarde. C'est une couche très fine de cellules. Et c'est cette couche de cellules avec laquelle les cellules du sang sont en contact, comme les globules rouges par exemple. C'est un peu comme la couche de cellules la plus interne des vaisseaux sanguins en fait. C'est une couche de cellules très fine, en contact direct avec les cellules du sang. Ensuite, on a dit que la partie la plus épaisse en dessous de cet endocarde, ce sont les cellules musculaires, qui tout ensemble forment ce qu'on appelle le myocarde. Myo pour muscle, donc la partie musculaire de la paroi du cœur, c'est le myocarde. C'est la partie qui consomme le plus d'oxygène, parce que c'est là que les cellules se contractent à chaque battement de cœur. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui recouvre le myocarde et forme la troisième couche de cellules la plus externe ? C'est ce qu'on appelle le péricarde, la partie la plus périphérique de la paroi, comme son nom l'indique. Très fine elle aussi, mais quand même un peu moins que l'endocarde, parce qu'elle est composée de deux feuillets différents, qui glissent l'un sur l'autre, grâce à une toute petite quantité de liquide dans cet espace-là. C'est comme une sorte de couche protectrice tout autour du cœur, une double couche en fait, mais avec un tout petit peu de liquide entre les deux, qui permet au cœur de bouger librement à chaque battement. Si on veut comprendre comment c'est possible d'avoir deux couches de cellules organisées comme ça, une façon de faire, c'est de remonter dans le temps. A l'époque où le cœur n'était pas encore terminé, pendant la formation du cœur au cours de la grossesse, c'est comme si d'un côté il y avait le futur cœur, et de l'autre côté son futur emballage, comme une sorte de sac. Et puis le cœur grandit, et ce sac se retrouve tout autour du cœur, comme ça. Pour au final obtenir quelque chose comme ça. Comme le péricarde s'est replié sur lui-même, on se retrouve au final avec deux feuillets distincts qui vont pouvoir glisser l'un sur l'autre. Bon, c'est un peu dur à dessiner aussi fin que ce qu'il est vraiment, mais l'idée c'est ça, une sorte de double couche tout autour du cœur, qui s'appelle le péricarde. Si on veut être plus précis, si on veut parler d'un de ces deux feuillets en particulier, ils ont chacun un nom. Celui qui est collé sur le myocarde, au contact direct du myocarde, c'est le feuillet qu'on appelle viscéral, parce que viscère c'est un synonyme d'organe, et que c'est le feuillet au contact du cœur. On l'appelle aussi épicarde, parce que épi ça veut dire sur, et que c'est le feuillet qui est sur le cœur. Tandis que l'autre feuillet, qui est contre la paroi thoracique en fait, c'est celui qu'on appelle le feuillet pariétal. Pariétal c'est l'adjectif qui va avec le mot paroi, donc c'est le feuillet qui est au contact de la paroi thoracique. Donc pour résumer, de l'intérieur vers l'extérieur, on trouve d'abord l'endocarde, puis le myocarde, et enfin le péricarde, avec ces deux feuillets, le feuillet viscéral ou épicarde, et le feuillet pariétal pour terminer. Sous-titrage ST' 501